le thème de la promesse demandée par devora tui tu aïe kara pour la scara de son mari et le cours donc qui nous a été demandé c'est sur la promesse nous allons développer quelques notions et idées sur ce sujet là et on commence tout de suite par rapport à la série de shiurim que nous avons et on commence avec ce shiurim alors le mot promesse en français c'est pas très significatif on appelle plutôt neder de promettre quelque chose je vois quand on parle de promesse c'est à dire qu'on s'engage d'une certaine façon à dire des choses le problème des promesses c'est qu'il faut éviter d'en faire selon une grande partie de nos pour la simple et bonne raison c'est qu'on ne sait pas de quoi est fait demain on a vu beaucoup de gens promettre des choses et il y a des conséquences à cela on va juste expliquer le côté un peu péjoratif de celui qui fait des promesses et qui ne les tient pas vous savez que le monde a été créé par la force de la parole comme on va l'expliquer tout à l'heure et que la parole est ce qui va différencier un homme d'un animal comme l'explique Ankelos dans la création de l'homme n'est fait shiurim est là une âme qui parle contrairement aux animaux qui ont un langage plus ou moins instinctif on va dire codé nous les hommes nous avons le ton nous avons les mots qui prennent leur valeur sur toutes les discussions que nous allons développer très souvent on peut très mal comprendre quelque chose parce qu'on l'a mal ponctulé ce qui fait que chaque mot est pesé dans la Torah chaque lettre a une grande signification aussi bien au niveau de ses gématriotes au niveau de tout ce que l'on peut promettre et une réactivité des fois on peut dire quelque chose de très dur mais on a trouvé les mots qu'il fallait ça passe très bien des fois on a dit quelque chose de très doux mais on l'a mal dit et ça passe très mal en d'autres termes la parole est l'âme par lequel nous allons tous exister sur terre essentiellement on a vu que grâce à la parole positive on peut avoir beaucoup de bonnes choses dans la vie et à cause de la parole négative on peut avoir de terribles choses dans la vie prenons l'exemple que nous avons cité ce shabbat dans notre bataille avec Nessel Baruch HaShem on racontait une histoire d'une jeune fille de 24 ans qui n'arrivait toujours pas à se marier et malgré le fait qu'elle soit très jolie d'apparence très intelligente posée agréable chaque fois qu'elle faisait un shidour ça le faisait pas le garçon avait toujours une conduite un peu bizarre à la fin en lui disant non mais malgré tout je sais pas j'y arrive pas je sais pas je suis pas sûr de moi je suis pas encore prêt et la fille comprenait que Bémet il y avait quelque chose d'un peu bizarre de peut-être surnaturel alors elle a entendu parler d'un très grand rave qui était arrivé dans la ville et si je me rappelle bien le rave dont je parle c'est le Benichray si je me rappelle bien et quand elle est partie le voir il lui a dit va voir ta mère et tu comprendras pourquoi tu n'arrives pas à te marier elle est partie voir sa mère et il lui a dit tu sais maman j'ai été voir un très grand sadique et il m'a dit que j'aille te voir parce que j'arrive pas à me marier sa mère lui dit quoi mais quel rapport avec moi moi je veux que tu te maries c'est moi-même qui t'ai organisé plusieurs shidouris n'ayant pas compris encore après deux échecs la maman a décidé d'aller voir le rave et quand elle est partie le voir elle lui a dit vous avez dit à ma fille il y a quelque temps de cela qu'elle vienne me voir parce qu'elle n'arrive pas à se marier alors que moi j'adore ma fille j'ai pas de problème avec cela et le rave lui a dit le problème c'est que vous croyez que la parole n'appartient qu'à un moment présent la parole traverse tous les âges elle lui dit alors il lui dit quand votre fille n'avait que deux ans vous avez passé votre temps à lui dire tu es insupportable personne ne voudra jamais de toi qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde mais où est-ce qu'on va aller avec toi ah là 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 mais quel mari terrible à tomber sur toi parce que votre fille était très difficile quand elle était enfant il lui a dit vous lui avez dit tellement de choses jusqu'au jour où il lui avait dit je te promets que toi je sais pas qui t'épousera un jour elle lui a dit toutes ces paroles il lui a dit le rave retombe aujourd'hui il n'y a pas pire qu'une maman qui maudit ses enfants tout comme il n'y a pas mieux qu'une maman qui bénit ses enfants et la reine le rave lui a dit aujourd'hui il y a des conséquences à cela alors il lui a demandé comment je vais réparer il lui a dit tous les vendredis soirs le ciel s'ouvre et les bénédictions tombent bénissez votre fille il lui a posé la question et pourquoi pas un autre soir et pourquoi pas tout de suite pour qu'elle trouve son hatan et au rave de lui dire tout comme le shabbat est la fiancée du peuple d'Israël c'est un moment propice pour bénir nos enfants qu'ils aient un très bon zéboug et ainsi se passent à les choses et elle fit très attention de ne jamais ouvrir sa bouche du mauvais côté et ça c'était sans promesse réellement parlant c'est juste en parlant ainsi donc combien est grave le fait de promettre des choses l'agmara nous raconte dans Maserhet Sanhedrin massé de Rabbi Ushua Ben Levi qui étudia avec Sahabruta qui était l'ange de la mort il lui a dit est venu maman pour toi de te rendre quitte de ce monde car tu dois monter vers le ciel ayant refusé je vous fais ça en synopsis et bien l'ange de la mort lui promit de lui montrer son ganéden comme il lui demanda au préalable et il monta sur son dos et traversa les sept mondes pour arriver de l'au-delà et voilà que quand il observa son ganéden il fut tellement surpris qu'il y sauta de corps et d'âme à l'intérieur à ce moment-là l'ange de la mort lui dit mais non ton corps doit rester sur terre enterré il y a trait à ta métime là-bas tu ne peux pas rester ici et Rabbi Ushua Ben Levi fit le serment et la promesse de rester ici de corps et d'âme le Sanhedrin supérieur céleste se réunit Dieu lui-même se mêla de l'affaire et qu'est-ce qu'on en conclut ? on en conclut la phrase suivante est-ce que Rabbi Ushua Ben Levi a dit des choses qu'il a promis et qu'il n'a jamais faites ? réponse du Sanhedrin depuis la naissance de cette sadique jusqu'au moment où il est arrivé dans le Ganéden tout ce qu'il a dit il l'a toujours fait alors Dieu a décrété étant donné qu'il tient toujours ses promesses et qu'il a dit qu'il promettrait de rester ici il restera ici le salaire de ceux qui promettent de venir par exemple au mariage et ils viennent ceux qui promettent de venir compléter le minyan et ils viennent ceux qui promettent et qui agissent voilà ce que nous dit tous les jours la Knesset Haïdola quand ils ont compilé les Bézrat HaShem pour nous avant de commencer chaque matinée nous les hommes nous prononçons une des prières les plus puissantes de tout le judaïsme ça s'appelle Baruch She'amar Ve'a Ya'olam qui appartient au monde de la Yézira selon le Harizal et regardez comment commence cette très très belle prière Baruch She'amar Ve'a Ya'olam bénédiction a été la parole celui qui veut faire vivre le monde celui qui veut créer un monde doit toujours tenir sa parole Baruch Hu béni soit-il comme ça dit Akadosh Baruch Hu au niveau du Pchat on parle de Dieu on vient louer Dieu ici au niveau du Remez on fait une allusion à l'homme qui est béni ? celui qui tient sa parole Baruch Omer Ve'ose béni est celui qui dit et qui fait Baruch Gozer Umkayem béni est celui qui décrète et qui pratique Baruch Oseh Bereshit heureux est celui qui crée le commencement alors bien entendu tout ça on parle de la création du monde on parle de Dieu mais ici il y a un très très beau Remez qui est fait que celui qui est capable de parler et de dire les choses et bien soit celui qui fasse les choses sinon tu dis écoute souvent dans les réactivités que nous avons les réactions soudaines qui viennent de l'émotion on se fâche contre nos enfants et on leur dit regarde cette fois c'est fini pour toi tu viens pas à la bar mitzvah je te préviens la bar mitzvah ton cousin tu n'iras pas et bien tu verras et on s'arrête net point d'exclamation on a fait une promesse qu'il n'y a pas et voilà que quelques heures plus tard ou le soir ou le lendemain bon et bien sûr tu y vas allez prends tes habits avant que tu avais dit une chose tu aurais dû dire Blinéder tu viens d'abord apprendre à ton fils que tu mens que tu tiens pas ta parole fais attention ouais mais j'étais énervé c'est là qu'est tout le problème promettre sans réaliser c'est considérer dans la Torah comme étant un crime alors bien entendu il fallait dire si tu continues je vais réfléchir si tu ne viens pas à la bar mitzvah et fais attention quand tu promets des choses et que tu ne puisses pas les tenir car tout ce que tu engendres c'est que tu es digne d'un animal comme ça disent les khachamim celui qui n'a pas de parole comme on dit d'ailleurs en français parole d'homme et si il n'y a pas de parole c'est l'animal et le khachamim il est très impératif pour chacun de nous de faire extrêmement attention quand on va promettre des choses surtout quand il s'agit d'une femme souvent les hommes avec leur nefesh abéhimi l'âme animale quand ils rencontrent une fille de belle apparence ils s'approchent d'elle et leur promettent nos émerveilles résultat il faut faire une grande échouva là-dessus combien de larmes peuvent être versées combien de gens vont vraiment pleurer parce qu'ils ont réagi avec l'émotion avec le côté sensitif de l'âme le plus bas de tous et ils vont promettre monts et merveilles ils vont dire à la fille ce dont elle a besoin d'entendre pour obtenir ce qu'il voulait résultat une fois qu'ils l'auront eu où sont passées toutes ces promesses où es-tu le jour de la choupa pourquoi m'as-tu tout promis et maintenant tu m'as laissé tomber pourquoi tu réagis ainsi j'ai fait confiance en ta parole mais tu n'étais qu'un animal la promesse n'appartient qu'au grand tzadikim le tzadik c'est celui qui dit et qui fait comme le dit Shammai dans la 15e Mishnah du 1er chapitre de Maseret Avot un vrai homme un homme de la Torah c'est celui qui parle peu mais qui fait beaucoup ainsi donc on n'a pas besoin de promettre souvent les promesses que nous faisons surtout quand on a le sang chaud c'est pour des choses négatives je n'ai jamais vu quelqu'un dire je promets de me lever tous les matins pour mettre mes tuiles non je vais faire attention de ce que je vais dire je vais essayer de mettre les tuiles mais quand il s'agit de colère combien on dégaine très rapidement des promesses tu verras ce que je vais te faire si tu sors de la maison sur la Torah on divorce je te préviens c'est la dernière fois tu passes la porte c'est fini pour toi il a passé mille fois la porte et toi tu viens de perdre beaucoup de choses pourquoi ? à cause d'une promesse parce que la promesse a beaucoup de valeur vis-à-vis d'Hachem une paracha entière a été écrite sur ce sujet-là une maseret entière a été écrite sur ce sujet-là quand tu promets fais attention de faire et si tu ne peux plus faire alors fais atarat nedarim fais attention parce que tu as toujours une sortie de secours il y a aussi les empêchements l'autre côté de la promesse comme on le voit avec plusieurs histoires qu'on aurait pu lire dans les biographies comme celle du Gaon de Vilna et de son épouse la femme du Gaon de Vilna avait une très très bonne amie et elle s'était promis quelque chose que la première qui partirait viendrait raconter comment est le Gan Eden et voilà que c'est son amie qui est parti et le temps passe et le temps passe la femme du Gaon de Vilna va sur la tombe très brièvement de sa meilleure amie et lui tape comme ça en lui disant à la veille de Roche-Rodèche tu avais promis de venir me raconter comment c'était et voilà qu'après 7 jours seulement descend son amie du Gan Eden et elle lui dit je suis désolé mais là où j'étais c'est vrai que je t'ai promis mais on m'a empêché de descendre mon jugement a eu lieu et puis j'ai rencontré tellement de Tzadikim de Tzadkaniyot et lui dit alors comment est le Gan Eden elle lui a dit je ne puis te le dire comme je te l'ai promis car on me l'a interdit je ne peux pas te dire mais il y a une chose que je puisse te dire c'est que j'ai vu ton Olamaba et il lui dit comment est-il tout ça dans les rêves il lui dit écoute il est à l'infini d'une beauté qu'aucun mot sur terre ne pourra jamais expliquer il est même plus grand que le mien alors la femme du Gan Eden lui a dit pourquoi aurais-je eu le mérite d'avoir un Gan Eden plus grand que le tien ou un monde futur plus grand que le tien il lui a dit parce que tu as fait juste des gestes en plus qui ont fait beaucoup de sourire chez les gens te souviens-tu qu'un jour une personne est venue nous voir et nous a demandé où était la poste et tu as tout de suite réagit sans lui répondre mais c'est avec la main que tu lui as répondu tout droit et à droite quand cet homme est parti à la poste enfin satisfait de la trouver il a fait un sourire en disant ah j'ai enfin trouvé la poste grâce à ton geste juste un tout petit geste d'avoir rendu un tout petit service de rien du tout presque de façon anodin ton Olamaba s'est élargi encore plus il lui a dit la femme du Ganon l'ami de la femme du Ganon de Vilna si tu savais combien du réserve de bonheur pour celui qui fait du bien à tout homme combien que je vous rêve celui qui fait que du bien à tout homme et ainsi il lui a dit l'ami de la femme du Ganon de Vilna j'espère avoir tenu ma promesse ainsi donc on se rendra compte que comme pour le meilleur et pour le pire des fois on fait des promesses et au sage de nous dire sache une chose celui qui fait une promesse donc comme une espèce de neder et qui ne le fait pas peut y perdre beaucoup jusqu'à la vie de l'homme l'ami de la Gomara il peut perdre sa femme il peut perdre ses enfants mais pire que ça encore quoiqu'il n'y a pas de plus pire que ça mais d'autres éléments comme bloquer son propre masal des fois on fait la promesse d'aider une personne je te promets tu sais quoi toi je t'aide tous les mois je vais donner son chèqueur et voilà qu'on ne peut pas le faire alors on va faire la taratnidarim cours faire la taratnidarim tu sais pourquoi parce que dans le ciel chaque parole est observée comme un diamant ma mâche à la loupe vis-à-vis des chaînes et quand on a des fois malheureusement cette façon d'être sable mouvant j'appelle ça les hommes sable mouvant l'or l'énové l'or l'énové l'or l'énové vous allez comprendre c'est terrible il y a des gens avec qui tu conviens des choses ils sortent à peine de la maison ils sortent à peine en bas ils ont déjà changé d'avis il n'y a rien de constructible avec eux parce qu'ils ne tiennent jamais leurs promesses les conséquences de cela c'est que leur vie sera toute leur vie ma mâche des sables mouvants ils réussiront tout et rien ne restera jamais dans leurs mains comme le sable Dieu leur donnera mais ça s'écoulera par leurs doigts pourquoi ? parce que le monde ne peut appartenir qu'à ceux qui tiennent leurs promesses il n'y a pas plus beau au monde il n'y a pas mieux au monde il n'y a pas plus élogieux au monde qu'une personne qui parle peu et que quand il parle il a la notion la connaissance de la valeur des mots il faut faire très attention à cela quand on promet des choses il faut s'y tenir on a le droit de dire à l'autre mais tu avais promis tu avais promis alors pourquoi tu ne tiens pas ta parole ? au sage de nous dire non seulement cette personne-là est considérée comme des sables mouvants mais qu'il ne s'étonne pas que ses prières ne sont même pas écoutées dans le ciel pourquoi ? puisque tu ne donnes pas Dieu dit à la personne qui promet tout et ne fait rien puisque tu ne donnes pas de valeur à ta parole pourquoi veux-tu que moi je donne de la valeur à tes paroles qui s'adressent à moi ? car la vie est un miroir je ne serai que l'ombre de tes actions comme le dit le 121ème telim Hachem Tzilcha Aliyad Yeminecha si tu donnes de la valeur à tes mots je donnerai de la valeur aux miennes je finirai ce chiour petit mais très important avec une enquête que j'avais menée il y a plusieurs années comme je l'ai raconté des fois pardon dans plusieurs chiourim j'avais rencontré une personne qui me subjuguait tout ce qu'il faisait réussissait je me suis dit mais ce n'est pas possible l'éhain arabe l'éhain arabe que Dieu lui rajoute mais juste pour étudier ou comprendre alors je me suis demandé est-ce que cette personne était pratiquement extrêmement pieuse est-ce qu'elle avait fait des actions exceptionnelles non je n'ai rien trouvé d'exceptionnel chez cette personne sauf une chose le jour où elle m'a demandé de venir traduire en hébreu pour un kablan je suis resté estomaqué et c'est là que j'ai découvert ce que je voudrais partager avec vous la femme en question avait fermé un prix à l'époque 80 000 shekels qui correspondrait aujourd'hui à à peu près 200 000 shekels pour qu'un kablan c'est-à-dire un entrepreneur lui retape sa maison et le mari avait fait venir un autre kablan et il avait fermé avec lui pour 60 000 shekels soit 20 000 shekels de moins et le kablan numéro 2 celui de ce mari proposait beaucoup plus d'avantages que le premier pas simplement au niveau du prix mais au niveau du service rendu plus de prises plus de travaux pratiqués pour un prix beaucoup moindre et quand est arrivé le deuxième kablan et bien la femme a répondu ah je suis désolé mais ce matin à 10h j'ai fermé déjà avec quelqu'un d'autre et le mari lui dit d'accord mais t'as fermé à 80 000 et moi j'ai fermé à 60 000 et il est très connu je me suis renseigné sur lui il est excellent dans son travail et à ce moment-là la femme dit il me demande à moi de traduire à ce kablan qui venait d'arriver commandé par le mari dites-lui que j'ai donné ma parole ce matin à un autre kablan et que je ne suis jamais revenu sur ma parole je préfère perdre de l'argent et garder la tête haute que ma parole est de la valeur que de gagner de l'argent et de fuir la valeur de mes mots je lui ai regardé comme ça je lui ai dit oh maintenant je viens enfin de comprendre où est votre mérite elle m'a dit de quoi vous parlez je lui ai dit je me suis demandé pourquoi Dieu était avec vous dans tout ce que vous faisiez alors que vous n'avez pas contre d'ichiva vous ne tenez pas des avril tous les mois je ne sais pas je me suis toujours posé la question mais quel était votre mérite elle me dit ah c'était ça la question vous me l'aurez posé je vous l'aurais dit je me suis toujours efforté depuis que je suis petite que tout ce que je dirais je le ferais le mot qui revient plus le mot béni béni est celui qui tient toujours sa parole mais que te pour bonnes choses sur terre et qu'il annule très très vite les mauvais décrets sortis de sa colère exprimés par des promesses qu'il n'aurait jamais dû proférer Baruch Adonai L'Aulem Amen Amen